Ce samedi 1er avril 2023 sur TF1, Méa a impressionné les coachs lors de son audition à l'aveugle. La jeune femme de 24 ans a proposé une prestation inédite, Mélenchon et Danse, sur le plateau de The Voice 2023. S'y est-il avant-dernière salve d'audition à l'aveugle dans The Voice 2023. Ce samedi 1er avril, TF1 a diffusé un épisode inédit de la saison 12 du Télécrochet, toujours présenté par Nico Saliagas. Pendant la soirée, 12 nouveaux talents ont tenté leur chance face à Zazie, Amel Bent, Vianer ainsi que Big Flo et Oli. Pendant la soirée, quelques candidats ont réussi à tirer leur épingle du jeu. S'y est-il notamment le cas de Méa. Lors de son passage sur le plateau, la lyonnaise de 24 ans a proposé une prestation chantée et dansée. Une performance qui n'avait été jamais été vue dans l'émission. Pour Télé-loisir, la jeune femme est revenue sur son audition à l'aveugle. Méa de The Voice 2023, j'avais déjà pensé participer à l'émission quand j'avais 14 ans Télé-loisir, comment avez-vous intégré The Voice ? Méa, tout a commencé sur les réseaux sociaux pour moi. J'avais fait un cover de Enfer, le titre de Stromae. J'y avais mélangé la danse et le chant. C'est-il grâce à cette vidéo que j'ai été repéré par Charles, l'un des membres de la production. C'était la première fois que vous tentiez l'aventure ? Oui. J'y avais déjà pensé quand j'avais 14 ans. Je fais de la musique depuis longtemps mais à l'époque je ne me sentais pas prête. J'avais un groupe pop-rock et je ne voulais pas être exposé devant autant de personnes. Je manquais d'expérience. Mais cette idée est toujours restée dans un coin de ma tête. D'où vous vient cette passion pour la musique ? Je ne sais pas vraiment car je suis la seule dans ma famille. Quand j'avais 5 ans, je me souviens que j'apprenais les comédies musicales par cœur à la télé. Je dansais et chantais devant l'écran et ma mère, Agnès, a fini par se dire qu'il fallait faire quelque chose. Elle m'a inscrite dans une chorale et un cours de danse en même temps. Lorsqu'elle a eu 50 ans, elle s'est mise au piano et au chant car elle voulait partager cette activité avec moi. Mais à The Voice 2023, j'avais eu quelques retours négatifs d'artistes qui me mettaient en garde contre l'univers de la télé. Vivez-vous de votre art aujourd'hui ? Oui, je suis danseuse professionnelle depuis 3 ans. Je suis dans 4 compagnies dont Diptyque, basée sur Saint-Etienne. Nous tournons en France et à l'étranger. Nous sommes allés en Roumanie, en Lituanie, en Estonie, en Allemagne ou encore en Espagne. C'est un métier passionnant mais qui demande beaucoup de sacrifices. Que représente The Voice pour vous ? C'est un rêve de petite fille qui se réalise. C'est quand même le plus gros concours de chant en France donc ce n'est pas rien. Je regardais souvent cette émission avec mes parents quand j'étais plus jeune et je me disais que j'y participerais peut-être un jour. C'est une émission bienveillante. Auparavant, j'avais eu quelques retours négatifs d'artistes qui me mettaient en garde contre l'univers de la télé. J'avais un a priori mais nous avons été tellement bien pris en charge et soutenus par l'équipe que mes peurs se sont envolées. Mais à propos de Zazie, ma prestation lui était entièrement destinée car je rêvais d'être dans son équipe. Que pensent vos parents de votre participation ? Ils sont tellement heureux. Ma maman est fan de The Voice. Elle est elle-même jurée dans des concours de chant et ça faisait plusieurs années qu'elle me répétait de faire l'émission. Elle rit, mon père, Eric, est adjoint au procureur de Marseille. Il est très terre à terre et n'est pas toujours très sensible à l'armée là il était extrêmement fier de moi. Mes parents me soutiennent vraiment, si est-il important pour moi. Lors de votre prestation, vous avez chanté et dansé. Un choix étonnant, voire risqué pour les auditions à l'aveugle. Je ne savais pas si ça allait passer pas. Interpréter je suis un homme devant Zazie était vraiment stressant. Ma prestation lui était entièrement destinée car je rêvais d'être dans son équipe. Ensuite, je trouvais l'idée de danser intéressante. C'était effectivement risqué car ça m'a fait perdre 30 secondes sur une prestation de 2 minutes. J'ai toujours voulu être une artiste complète et lier la danse et la musique dans tous mes projets. Il fallait que je le fasse sur le plateau de The Voice. Mais j'ai eu plus peur de chanter un titre de Zazie que de danser. Que vous êtes-vous dit en envoyant que les fauteuils tardaient à se retourner ? J'étais très stressé mais je ne me suis pas démonté. Je suis resté concentré pour aller au bout de ma prestation. Finalement, Zazie a buzzé sur la dernière note. Ça a été un vrai choc. Lors du débrief, les coachs ont surtout été étonnés par ma danse et je n'ai pas eu beaucoup de retours sur ma prestation vocale. Sauf Zazie. Elle a aimé ma voix et ça m'a fait plaisir qu'elle veuille travailler avec moi. Elle peut énormément m'apporter. Si est-il la meilleure coach possible pour mon aventure dans l'émission ? Nico Saliagas a dit qu'il avait été bouleversé par votre passage qu'il a d'ailleurs qualifié de décalé et surréaliste. Vous vous attendiez à cette réaction ? Non, ça m'a énormément touché. Quand je suis arrivé dans la family room, j'ai d'abord sauté dans les bras de ma famille. Comme nous étions tous émus, je n'ai remarqué ni cause quoi près. Elle rit, il m'a serré la main et son discours a été très profond. Il m'a expliqué que c'était une première dans The Voice. Sur le coup, je ne réalisais pas trop ce qu'il se passait mais ses mots ont fait écho en moi. Je suis contente que mon passage n'ait pas été ordinaire. Qu'allez-vous proposer pour les batteuses ? Ce que je peux vous dire si est-il qu'il y aura de nouveau de la danse. En revanche, je serai plus focalisé sur le chant cette fois-ci. On est tout de même dans The Voice. Elle rit, à lire aussi je croyais que c'était une blague, une candidate de The Voice 2023 invité à chanter au concert d'une star de la chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501